Bonjour à tous, on est Asensé, au nord de Mâcon, on est le 4 novembre 2024. Je vais vous montrer ce que je vais mettre tout de suite, tout de suite maintenant. Donc ça va être les fèves et les petits pois provençales. Donc on pourrait me dire effectivement ça peut geler et compagnie. Je sais que j'en ai déjà fait, j'en ai déjà fait et franchement ça a pris surtout les fèves. Actuellement l'état des bacs, c'est les capucines qui ont pris en pleurs. A l'origine c'était toutes les tomates ici. Et là on voit l'état des capucines et les oeudines qui ont pris largement leur emplacement. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a trois plates-bandes de 7m40 sur 1m20. Donc ici qui étaient les tomates avant, je vais laisser pour l'instant. On va laisser faire les capucines un peu, ça occupe la vie du sol bien sûr. Là j'avais mis des radis. Au début je pensais que ça filait mais en fait ça va. On peut bouffer par les limaces mais franchement ça va. Donc voilà on est pas mal. A côté j'avais mis les radis noirs. Donc là c'est en train de pousser tranquillement mais c'est pareil pour l'instant je ne touche pas. Donc là tout ce que vous voyez ici là c'était l'allée. Donc à chaque fois je mets en herbe ou en branche machin et compagnie. Et ça se désintègre vite. Donc ça repousse, ça repousse, ça repousse. Donc il ne faut pas hésiter à remettre du paillage en fait pour faire vos allées tout simplement. Bref c'est pas le sujet enfin ça vous montre un petit peu le potager actuel. Là j'avais mis les poireaux. Donc les poireaux là issus de mes graines. Je vais vous montrer quelques photos là sur le côté. Donc j'avais récolté les graines donc les plus gros qui étaient là-bas. Ici. Et une fois qu'ils sont montés en fleurs, en graines, machin et compagnie. J'ai récolté et j'avais mis là-bas. Une fois séchés, c'était vers la fin août je crois. Je les ai repiqués directement. Enfin repiqués. Je les ai semés là-bas. Donc dans une sorte de bac que j'ai découpé après. Que j'ai mis après en pleine terre dans le bac là-bas. Une fois que ça avait bien pris racine, j'ai repiqué ici. Donc voilà. Là ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc la fève d'agode dulce à très longue coste. Pardon. Donc on peut le semer maintenant. Octobre-Novembre. Et le petit pois provençal. Ils ne disent pas, c'est pareil. Il ne faut pas que ça gèle énormément chez vous. Mais bon, je sais que la fève, j'ai déjà tenté. Et franchement, ça avait bien fonctionné. Du coup, les récoltes, c'était quand ? C'était en mai. Comme ça, ça me libère après l'espace. Ce que je vais mettre ici. Pour d'autres cultures éventuelles. Donc là, maintenant, il faut que... Je ne vais pas nettoyer forcément. Je vais juste racler un petit peu. Enlever le paillage, donc l'herbe de pente. Et remettre un petit peu de terreau dessus. Et basta. Donc là, juste avec le râteau, en fait, j'ai juste enlevé le paillage que j'avais mis. Enfin, le paillage. Le broyat et compagnie. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'herbe. Il y a de la vie un petit peu dedans. Ça sent bien le champignon. Parce que franchement, avec tout ce qu'il a flotté. Donc maintenant, en fait, je vais juste faire un petit sillon. Et après, je vais mettre les fèves ici. Parce que ça va me permettre. Comme ça monte à... Enfin, il mètre 70 cm. Mais moi, c'était monté à 1 mètre. Donc, moi, je pourrais me servir de ça. Pour... On va mettre un bout de bambou au milieu. À chaque rang. Pour les maintenir, en fait. Tout simplement. Là, il y a à peu près 3 rangs. Enfin, il y a 3 rangs. Sur 2 mètres 40 en longueur. Voilà. Je vais laisser là sur le côté. Donc, tout ce que j'ai ratissé. Effectivement, c'est vachement de la glaise. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Je vais pas mettre beaucoup de... De graines. On va voir. Voilà. Ils sont un petit peu espacés. 5, 7, 10 cm. Voilà. On va pas en mettre plus. C'est plus qu'à recouvrir là. Un arrosage et basta. Ensuite, j'ai juste remis un sac de terreau de 40 litres. Sur toute la longueur. C'est pas grand chose. Mais bon. Comme c'est la terre vachement argileuse. Ça va fera du bien. Donc, un petit coup d'arrosage. Après, et basta. On en parle plus pour ce coin-là. Après, je vais m'enfuir d'ici. C'est derrière. Là, ouais. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au moins là, je peux fermer. Comme le... La fève monte à peu près à 1 mètre pour moi. Ça me permet de couvrir. Il ne faut pas que ça retombe sur l'allée tout le temps. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Voilà pour les petits pois pareils. Avec ça là. Tac. Je fais une creusée là. Une petite lignée à chaque fois. Et voilà. Je vais juste recouvrir avec le râteau là. Et c'est tout. On arrose. Et c'est terminé. Donc, les petits pois sont recouverts. Les fèves sont là-bas. Et je voulais juste vous montrer les petites pètes de poireaux. Donc. Ceux-là. Donc, qui ont plus d'un an. Là, quand on voit toutes les graines qu'il y a dedans. On se rend compte que tout ce que ça peut faire. Mais je vous montrerai des photos avec peut-être l'évolution de ce qu'il y a eu au niveau des poireaux. Mais bon, ça a super bien pris. Donc, je suis content. Donc, c'est tout. Je vous montrerai plus tard ce qu'il en est. Des fèves, des petits pois. Et des petits quintis. On verra la suite. Allez, à bientôt. La bise. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501